Alors bonjour, je suis Joséphine Marie, je suis actuellement maître de conférences en littérature hispano-américaine et j'enseigne également en LEA à l'Université Gustave Eiffel, anciennement Paris-Est-Marne-la-Vallée. Alors le titre de ma thèse est le suivant, « Les Amériques caribéennes hispano-américaines dans les narrations de Gertrude Gómez de Villaneda, de la vision romantique au regard post-colonio ». J'ai soutenu cette thèse en octobre 2013 à l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle-Paris-3 et cette thèse était dirigée par Hervé Lecor. Bon alors ta thèse, est-ce qu'elle a été l'aboutissement d'un parcours tout ce qu'il y a de conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA ou alors toi t'es jeune, ça devait déjà être Master 1, Master 2 ou est-ce que tu as des choses plus singulières à raconter ? Alors non, pas vraiment, c'est un parcours assez classique qui a suivi une licence passée en contrôle terminal après quelques années en classe préparatoire. J'ai ensuite préparé une maîtrise en Erasmus à l'Université de Saragosse et puis le DEA, ensuite les concours de l'enseignement et pour finir donc la préparation de la thèse. Donc un parcours très classique. Et alors sur quoi portait ta maîtrise et tes mémoires de maîtrise et de DEA ? Alors en maîtrise, j'avais déjà adopté une approche comparatiste parce que j'avais travaillé sur, et donc je m'étais intéressée déjà au romantisme, à l'écriture romantique hispano-américaine. J'avais travaillé sur Maria de Jorge Isaacs, donc le roman colombien. Et je l'avais mis en regard, enfin je l'avais comparé avec Paul et Virginie parce que ça avait été une des sources d'inspiration de l'écriture de ce roman hispano-américain. Donc ça, c'était le mémoire de maîtrise. Et en DEA, je me suis tournée vers les écrivaines et romancières romantiques hispano-américaines, donc Juan Manuel Agorriti, Clorida Amato y Turner et donc Gertruiz Gómez de Avellaneda que j'ai découvert dans ce cadre, dans le cadre du travail de DEA. D'accord, donc en fait l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de cette thèse, c'est ce que tu as découvert dans le cadre du DEA. Et alors pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée sur elle ? Et comment est-ce que tu en es venue à formuler ce sujet de thèse précisément ? Alors, des trois romancières, j'ai trouvé que c'était la plus intéressante, j'ai trouvé que c'était l'écriture la plus riche, la plus complexe et aussi la plus ambivalente, difficilement saisissable, étrangement, étonnamment moderne. C'est une écriture qu'on ne peut pas enfermer dans l'esthétique romantique qui est déjà une esthétique du paradoxe, puisque ça correspond à une période où à la fois on imitait les modèles européens, et donc le regard européen sur l'Amérique latine au siècle des indépendances. Donc il y avait ce double mouvement d'imitation, donc avec tous les poncifs qu'on connaît, et en même temps ce désir, ce souhait de trouver des esthétiques propres au siècle des indépendances précisément, donc aussi une identité culturelle propre. Et dans ce cadre-là, j'ai trouvé que ces écrits étaient particulièrement intéressants. Et c'est ensuite la lecture d'écrivains caribéens, mais francophones, et contemporains du XXe siècle, qui m'a donné l'idée de ce sujet, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des liens. Je trouvais comme une théorisation de la pratique d'écriture qui se trouvait dans les textes de Gomes d'Arianeda, donc à un siècle d'écart, plus d'un siècle d'écart, et dans un champ linguistique différent. Et donc, par exemple, la lecture de textes comme l'éloge de la créolité, ou les textes de Glissant aussi, et j'ai trouvé ça assez incroyable de trouver des liens entre ces écritures qui sont séparées temporellement. Et puis, on est quand même dans un autre champ linguistique. Et je pense que l'histoire coloniale commune des Caraïbes, malgré ces différences linguistiques, explique en partie ces dialogues qu'on peut faire entre les textes d'écrivains martiniquais, par exemple, du XXe siècle, et cette romancière et ces listes poétesses cubaines du XIXe siècle. Et donc, quand tu dis que tu trouvais, par rapport aux deux autres auteurs, qu'elle était originale et que tu vois des liens avec la pensée du XXe et du XXIe siècle, c'est ça que tu veux dire ? Oui, absolument. D'accord. Bon, et alors, la formulation de ta thèse, est-ce que tu as voulu démontrer à travers ce travail ? Alors, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet ? Alors, c'est difficile de résumer très brièvement un travail qui a duré quand même un certain nombre d'années. J'ai essayé de... Alors déjà, d'éclairer des pans de l'œuvre qui avaient été peu étudiés, parce que Gomez d'Aveillaneza avait surtout été étudiée depuis la question du genre, parce qu'évidemment, c'était une pionnière aussi. Et certains aspects avaient été un peu négligés, passés sous silence. Et par ailleurs, il y avait une tradition critique qui... Il y avait une sorte de conflit entre l'Espagne et Cuba, puisque cette romancière, enfin, cette écrivaine, était un peu... Ses écrits étaient revendiqués comme élément exclusif du patrimoine littéraire espagnol ou cubain. On a, par exemple, son nom sur la façade de la Bibliothèque nationale à la Havane, à José Martí. Bon, ça reste une figure qui, voilà, que l'on cite encore aujourd'hui, qui est une grande référence. Et donc, les écrits critiques revenaient toujours à cette question. Donc, on avait l'impression que le travail que les exégètes était toujours pris dans ce conflit qui, à mon avis, est un faux conflit, parce que l'écriture de Gomez d'Aveillaneza, c'est une écriture de l'entre-deux, justement, du non-lieu. Elle est mouvante. Et je trouve que ça l'enferme d'essayer de la rattacher à un champ culturel, en tout cas, de l'enfermer dans ce cloisonnement. Donc, j'ai essayé de proposer une approche décloisonnée d'un point de vue chronologique, justement, de montrer que l'esthétique romantique n'était pas la seule façon, n'était pas le point central au moment de décrypter son écriture et d'appréhender son écriture. Et j'ai aussi essayé de la faire sortir du champ uniquement insulaire, enfin, comment dirais-je, péninsulaire et insulaire, c'est-à-dire de ne pas l'enfermer dans le champ culturel uniquement espagnol ou cubain. Et la mise en regard avec des écritures caribéennes d'un autre champ linguistique, justement, a permis ce décloisonnement. Donc, voilà, l'idée, c'était de montrer que c'était une écrivaine novatrice, et qu'elle avait, notamment... Mon corpus était assez restreint parce qu'elle a beaucoup écrit. Et j'ai essayé de montrer que... J'ai démontré que son écriture narrative, notamment en ce qui concerne ses récits ancrés dans les Amériques, proposait un regard renouvelé sur les Amériques, un regard décentré, décalé. Et elle s'attaquait particulièrement aux trois piliers fondamentaux du grand récit, c'est-à-dire la construction des personnages et notamment du héros romantique, en particulier le mulatto et le mestizo, qui, dans son cas, échappent à toute catégorisation, sont des figures un peu labiles et très intéressantes, justement, parce qu'elles déplacent les représentations qui se réduisent toujours à l'interprétation d'un phénotype, surtout au 19e siècle. Donc là, on sort de ces débats. Elles refont également les espaces, donc la représentation du territoire américain. Elles renoncent même à le représenter pour essayer d'ouvrir à d'autres espaces plus porteurs et qui permettent aussi de sortir de cette typification de l'Amérique. Et enfin, j'ai travaillé le dispositif narratif, c'est-à-dire tous les clattements des voix, le dispositif polyphonique, en étudiant les enjeux linguistiques aussi, parce qu'elle intègre notamment le náhuatl dans certains de ses écrits, et donc en réfléchissant aussi à la question du lien entre écriture et oralité, parce qu'il y avait un début de réflexion à ce sujet. Et donc ces trois éléments, la construction du personnage, la représentation des espaces du territoire, de la nature, notamment américaine, qui est très importante au 19e siècle, qui est un élément qu'on retrouve de manière récurrente, et l'éclatement du dispositif narratif, sont des éléments qui, au départ, qu'on a tendance à lire comme, cette déconstruction en tout cas, comme l'apanage des écritures modernes et post-modernes et post-coloniales. Et donc j'ai essayé de montrer qu'on avait déjà ça au 19e siècle chez Gomes d'Arianeva. Tu as dit que c'était une auteure prolifique et que donc tu avais dû restreindre ton corpus. Est-ce que tu peux en parler un peu plus précisément, du corpus, dire sur quoi tu t'es appuyée, pourquoi le choix de ce texte-là ? En particulier, pense à des gens qui ne la connaissent pas et qui seraient amenés à la découvrir grâce à toi. vers quoi aller, pourquoi ? Alors, moi je me suis centrée sur les écrits narratifs parce que c'est ce que j'ai toujours travaillé et que ça me guide, ça me stimule, ça me porte. Donc vraiment le récit, la notion de récit et notamment le lien entre récit et histoire, voilà, sont un peu mes marottes. Donc je me suis tout de suite orientée vers son écriture narrative. Et plus particulièrement, un de ses romans les plus connus dont je conseille la lecture, son roman Sab, qui est un roman, donc le roman de l'esclave. Déjà à l'époque, dans une perspective intersectionnelle, il y a la question du genre, on y retrouve la question du genre, il y a tout un traitement du personnage féminin un peu complexe. Et puis donc ce héros romantique, cet esclave, qui devient le centre du roman éponyme. Et donc ça, voilà, je pense que ça peut parler à des lecteurs contemporains. Et c'est notamment ce roman-là que j'ai fait dialoguer avec les loges de la créolité, en particulier. Donc ça a été vraiment un point de départ. Alors, après, son théâtre est très riche aussi et ses écrits, ses poésies. Elle est très connue pour sa poésie aussi, donc j'invite évidemment à lire aussi ces textes-là. Mais je crois vraiment que ces récits, et notamment ceux qui sont ancrés dans les Amériques, voilà, nous permettent d'accéder à cet univers, c'est-à-dire l'Amérique latine du XIXe siècle, d'une manière tout à fait intéressante et particulière. En même temps, c'est vraiment son regard à elle. En t'entendant, on regrette encore plus que dans la novella de Mibida, Padula ne fasse pas un minimum, une évocation minimum de cette grande figure de la littérature romantique cubaine du XIXe siècle. Mais bon, c'est une autre histoire. Absolument. Sachant que Padula cite Heredia, me semble-t-il, et c'est également le cas de Gomez d'Aveillaneva. Donc, il y a un travail aussi sur les textes d'Heredia. Donc, on retrouve ce point commun. Et alors, en son temps, Avellaneda, c'est quoi ? C'est une figure publique ? On dit encore une écriture de bonne femme ? Elle apparaît comment ? Elle est écoutée ? Elle n'est pas écoutée ? C'est une figure marginale comme toutes les écrivaines du XIXe siècle. Je fais un peu des raccourcis, mais ça reste quand même. Enfin, la condition de l'écrivaine au XIXe siècle n'était pas toujours très enviable. Et ce, d'autant qu'il y avait en plus la question du sujet colonial parce qu'elle a quitté assez jeune Lille pour fuir un mariage de convenance. Et c'est le départ qui a vraiment enclenché le processus d'écriture. Donc, c'est l'éloignement. Et donc, ça, c'est un mouvement qu'on connaît bien dans l'écriture. C'est l'éloignement qui lui a donné envie d'écrire les Amérites, justement, depuis la distance. Et arriver en Espagne, donc elle va faire toute sa carrière littéraire finalement en Espagne, mais elle va quand même finir assez seule, isolée. Elle a eu une vie assez difficile globalement, mais elle a quand même acquis une certaine notoriété de son vivant, malgré tout. Mais sa condition restait très complexe, très compliquée de la vie. Et donc, tu dis qu'aujourd'hui, on lui rend sa place dans les études postcoloniales et compagnie ? En tout cas, c'est ce que certains essayent de faire. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des lectures renouvelées. Et c'est vrai que le cadre théorique des études postcoloniales a été tout à fait utile et bienvenu pour avancer sur cette question. Mais je crois qu'elle reste quand même mue comme... On la rattache encore malheureusement trop souvent à la catégorie des écrivaines romantiques. Voilà. Sans aller au-delà. Donc, il y a encore un grand travail à faire, je pense, d'exhumation de ces textes et de renouvellement des perspectives. Bon, tu vois ce qu'il te reste à faire. C'est ta mission à venir. Alors, en dehors du rôle qu'a joué ton directeur de thèse, dont tu peux parler si tu veux, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu une importance particulière pour toi dans le processus d'élaboration ou de rédaction de cette thèse ? Alors, j'ai évidemment commencé par mon directeur de thèse et pour plusieurs raisons parce que ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce... dans cet... accompagnement, c'est la grande liberté que j'ai eue parce que je crois, alors je me permets de le dire, mais que carver le corps a une particularité qui est celle de nous laisser cheminer, d'acquérir une vraie autonomie, ce qui fait que notre sujet de thèse, au moment où il émerge ou il se précise, c'est vraiment un sujet que l'on a pensé soi, seul. Donc, sachant que carver est en plus plutôt argentiniste, enfin, il a surtout travaillé sur... pas seulement, bien sûr, mais voilà, c'est un spécialiste de poésie argentine notamment et que donc, moi, avec mes écrits narratifs cubains, bon, pourquoi ? Quelle était la logique ? Et en réalité, j'ai énormément mûri grâce à... voilà, à cette... dans le cadre de cette... je ne sais pas, ce partenariat, cette collaboration entre le doctorant et son directeur parce que je me suis sentie tout à fait libre d'explorer, j'ai pu échanger dès que j'en avais besoin et... et voilà, donc ça a été pour moi un plaisir de faire cette thèse avec Hervé Lecor, vraiment, j'ai eu l'impression de grandir et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a eu plein de rencontres, notamment à Cuba, d'artistes et d'intellectuels qui m'ont beaucoup aidée parce que là, vraiment, j'ai eu accès à la lecture contemporaine des œuvres de Gómez de Villaneda à Cuba. Donc, ça m'a permis de faire un état de la critique et donc, voilà, ce sont des rencontres qui ont été très, très nourrissantes. Au sein de l'hispanisme français, il y a quand même une rencontre qui a été fondatrice, celle de René Clémentine Lucien dont l'approche vraiment décloisonnée justement des créations de la Caraïbe a été tout à fait inspirante pour moi et stimulante et je crois que ça m'a donné le sentiment d'être, je me suis sentie autorisée à faire ce que j'ai fait. Très étrangement parce que, voilà, donc ça, ça a été une rencontre vraiment déterminante et puis, alors après, voilà, d'autres doctorants qui, comme moi, trimaient à ce moment-là sur, voilà, sur l'écriture et puis, et puis des collègues aussi qui ont été, voilà, d'une aide très précieuse, d'un soutien très précieux également. Bon, j'imagine que comme tout doctorant, tu as rencontré des difficultés, alors éventuellement liées aux particularités de ton sujet ou des difficultés générales, donc est-ce que tu peux nous en parler et éventuellement nous dire quelles solutions tu as trouvées pour les résoudre ou les dépasser ? Alors, bon, le premier problème était quand même la charge de cours que je devais assumer à l'époque, donc plus de 384 heures, enfin, voilà, c'était, donc, mon premier problème a été un problème d'organisation, c'est-à-dire et ça a généré un stress assez intense, mais je, en même temps, ça m'a permis de m'organiser, c'est-à-dire que je savais que les semaines étaient consacrées à l'enseignement et donc les vacances et les week-ends étaient consacrés à la recherche et l'écriture et en réalité, ça m'a permis de cloisonner et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé ensuite, donc cette contrainte qui était réelle à l'époque, n'était pas, in fine, qu'un cadre coercitif mais au contraire, vraiment, ça m'a permis de développer un certain nombre de compétences ou d'aptitudes pour m'organiser et donc, j'ai gagné en efficacité donc ça, c'est quand même la première difficulté. Ensuite, j'ai eu des difficultés matérielles également parce que pour me fournir notamment à Cuba, donc pour accéder à certains textes critiques, notamment, ça a pu être parfois très très difficile, surtout qu'à l'époque, l'archivage était compliqué, enfin, voilà, donc ça, je crois que ça fait partie des difficultés que le chercheur, que le cubaniste, que tout cubaniste peut rencontrer et puis, peut-être aussi l'inhibition, la peur, c'est-à-dire donc le doute, mais de toute façon, c'est toujours très paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du plaisir et à la fois de la souffrance. Donc, l'exploration génère plutôt beaucoup de plaisir, enfin, ce que je dis n'engage que moi et le moment où l'on doit formaliser et se confronter à l'écriture, donc ça, ça me générait beaucoup d'angoisse, ça provoquait vraiment un sentiment vertigineux et une fois que je m'étais confrontée à cela, ensuite, je retrouvais ce plaisir. Donc, voilà, le plus difficile, ça a été le doute et les inhibitions qui pouvaient surgir et les solutions que j'ai trouvées, ça a été de dialoguer, de dialoguer autant que possible avec tout un tas de chercheurs aguerris, toujours de bons conseils, dialoguer aussi avec mes camarades, les camarades qui se trouvaient dans la même situation que moi et puis, au moment où je lisais des choses qui m'inhibaient complètement parce que je trouvais ça absolument génial et parfait et que, donc, ça a créé un idéal qui était difficile ensuite à garder parce que, bon, voilà, ça inhibe. Je revenais à des lectures plaisir. Je revenais systématiquement à des écrits qui m'avaient vraiment beaucoup porté et je revenais au texte, au corpus systématiquement pour renouer avec l'élan initial qui m'avait donné envie d'écrire sur ces textes. Voilà, donc, essayer de retrouver toujours, pour lever l'inhibition, retrouver le principe de plaisir. Voilà. Ne pas trop penser aux enjeux. C'est très facile à dire, moins à faire. Donc, s'organiser, retrouver le plaisir du texte et garder le cap. Absolument. Bien, alors, au terme de ce processus, vient un jour la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Alors, mon jury était composé de, évidemment, Hervé Lecor, mon directeur de thèse, Michel Guicharnot-Tolis, qui avait beaucoup travaillé, alors, plutôt d'un point de vue civilisationnel, mais, voilà, qui avait travaillé sur l'oeuvre de Gomez d'Abianeda. D'ailleurs, ça fait partie aussi, également, des chercheuses qui m'ont beaucoup inspirée. Il y avait également Françoise Moulin-Civille, Florence Olivier et puis René Clémentine Lucien. Bon, et quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée ? Un magnifique souvenir, un souvenir très heureux. C'est-à-dire que j'étais mortifiée, enfin, j'étais extrêmement stressée et puis, venu le jour J, vraiment, ça a été, je me suis sentie vraiment, alors déjà, très honorée de voir que des chercheurs que j'estimais avaient pris le temps, vraiment, de lire ce que j'avais écrit. La soutenance reste, quand même, le moment où on a des échanges privilégiés et un retour vraiment très précis sur le travail que l'on a mené pendant des années. Et ça, ça ne se reproduit pas très souvent. ça ne... Donc, ça, c'est un temps qui, je pense qu'il faut savoir savourer malgré l'enjeu et malgré le stress parce que, voilà, on se trouve face à des chercheurs qui nous font un retour précieux sur un travail colossal parce que, voilà, l'écriture d'une thèse, ça reste quand même un exercice, un exercice assez, voilà, costaud. Et justement, ce qui a été vraiment très agréable aussi, c'est que parmi les retours... Je pense que, bon, c'est un rite de passage mais qui a vraiment un sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fonction qui nous fait cheminer pour la suite, qui nous permet de cheminer ensuite. c'est-à-dire que les remarques qui sont faites nous permettent de, à la fois, de répondre à un certain nombre de choses mais aussi d'accepter les limites du travail que l'on fait mais les accepter en se disant que c'est porteur pour la suite parce qu'on va pouvoir approfondir des choses, que ça ouvre de nouveaux horizons et je pense que cette démarche d'humilité elle est fondamentale en recherche. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce rythme de passage est essentiel et voilà. Donc, j'en garde un souvenir vraiment très heureux. Très, très heureux. Bon, et dans quelle mesure la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse? Alors, d'abord, on recherche d'un point de vue méthodologique tout ce qu'on met en place au cours de la thèse. C'est quelque chose qui nous suit jusqu'au bout. Ça a ouvert énormément de perspectives pour la suite. Alors, j'avais pour projet de rééditer, de proposer une réédition critique des textes de Gwesda Villaneda avec une traduction. Je n'ai pas encore eu le temps de mener à bien ce projet, mais je le garde dans un coin de ma tête. Ça m'a permis aussi d'aller explorer plus avant la littérature contemporaine des XXe et XXIe siècles, littérature caribéenne, en suivant une approche comparatiste. Donc, ça m'a vraiment invitée à travailler des textes aussi francophones et anglophones, pourquoi pas. De toute façon, ça ne cesse de nourrir mes enseignements aussi. d'un point de vue méthodologique, en ce qui concerne la définition et le renouvellement des objets et en ce qui concerne la réflexion autour des cours et de la transmission, je dirais que ce sont les trois points qui pourraient caractériser ou qui pourraient définir la manière dont ce travail me nourrit encore aujourd'hui. Et alors, est-ce que tu fais partie de ces gens de ces audacieux qui ont relu leur thèse ou de ces trouillards comme moi, par exemple, qui se gardent bien de mettre le nez dedans ? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut que je la publie mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Alors, par manque de temps mais un peu par trouille aussi, c'est vrai. J'en conviens. Donc, quand tu es revenue de la soutenance, tu l'as rangée quelque part et depuis, elle n'a pas bougé ou de temps en temps tu l'attrapes, tu la tripotes ? Comment tu... C'est quoi ton rapport avec l'objet, thèse ? Non, 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 j'y reviens quand même de temps en temps. Alors déjà, j'ai fait quand même quelques publications depuis en lien avec le travail de thèse sur quelques éléments du corpus. C'est toujours rester là en toile de fond. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où elle reste bien rangée dans un coin et puis je la ressors de temps en temps. J'ai un rapport un peu d'amour-haine avec cet objet comme nombre d'entre nous, je pense. En tout cas, elle n'est pas bannie au fin fond d'un placard ou d'une cave. Non. Quand tu la regardes, tu la... D'accord. Je la regarde. Je vois ses imperfections et en même temps, elle me rappelle le plaisir que j'ai eu à mener à bien ce travail. Alors, quels sont... Tu en as un petit peu parlé quand tu as dit que tu avais beaucoup discuté avec des collègues, avec d'autres doctorants pour échanger sur les difficultés que tu pouvais rencontrer, etc. Mais quels sont les conseils autres que tu peux donner à de jeunes doctorants ? Peut-être le premier conseil, c'est un peu abstrait certainement, mais accepter le 12, tout fondateur. C'est-à-dire qu'inévitablement, on doute. Donc, ne pas prendre peur et vraiment accepter ce doute et aller jusqu'au bout du processus. Se confronter assez tôt à l'écriture aussi, même si, voilà, ces bouts de texte, d'écriture sont retravaillés ensuite, remaniés, déplacés. C'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui. Les gens qui travaillent à la machine, par exemple, devaient avoir une idée bien précise de ce qu'ils souhaitaient écrire. Aujourd'hui, on a plein d'outils, on peut remanier les choses. Donc, vraiment, écrire assez vite. Moi, je sais que j'écris, enfin, je pense en écrivant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. donc, aussi, je pense que je pense peut-être, apprendre à mieux se connaître et à identifier quels sont les temps les plus difficiles pour pouvoir, voilà, apprendre à les gérer ensuite. Donc, voilà, ne pas avoir peur du doute et se confronter assez vite à l'écriture et vraiment dialoguer. Dialoguer, échanger, c'est le principal conseil que je donnerais au doctorant. Et pour finir, est-ce que tu peux prendre l'objet thèse et nous lire la première phrase de ton introduction ou la deuxième et troisième si ça fait sens, ça te semble faire davantage sens et évidemment, nous en faire un commentaire. Une glose. Une glose des premières lignes de la thèse. Bon, alors, très bien. Alors, donc, peut-être oui, allez, les deux premières phrases. On y va. Donc, Gertrudez Gómez d'Avellaneda est aujourd'hui considéré comme l'une des figures majeures des littératures cubaines et espagnoles du XIXe siècle. Fille de l'Espagnol Manuel Gómez d'Avellaneda, commandant dans la marine affectée à Cuba et de Francisca de Arteaga y est en cours, issue d'une riche famille cubaine, la romancière, poétesse et essayiste, née en 1814 à Cuba dans la région de Puerto Príncipe, actuelle Camagüey. Voilà, ce sont les deux premières phrases de mon travail de thèse. Une glose, je ne sais pas. Alors, ce que je peux dire, c'est que quand même, je remarque. Alors, je ne sais pas si tout le monde a un rapport existentiel à son sujet de thèse. Moi, je pense que oui. Mais, je trouve ça assez drôle de revenir sur, de commencer par la généalogie. Enfin, en tout cas, d'évoquer les figures parentales après avoir envisagé la question de la place de cette écrivaine dans, au sein des littératures cubaines et espagnoles. Parce qu'en fait, évidemment, il y a quand même des liens entre l'histoire de Gomez de Villaneda et la mienne. Voilà, donc, parce que, voilà, ce rapport à deux espaces, la double culture. Alors, moi, de mon côté, j'ai des liens avec les anti-francophones, mais, bon, il y avait certainement de ça. Et donc, j'avais besoin de rappeler qui était Gomez de Villaneda pour rappeler que son écriture était une écriture de l'entre-deux. Voilà. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une réflexion sur le lien entre deux espaces. Donc, rétrospectivement, tu ne renies pas ces deux premières phrases ? Non. T'amune. Je vois qu'elle t'amune. je ne renie rien, de toute façon. J'aurais pu commencer autrement, j'aurais pu... Mais, voilà, c'est comme ça que ça s'est posé à ce moment-là. C'est une étape et je l'assume. Bon, eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Joséphine, pour cet entretien. J'espère que tu arriveras à mener à bien ce beau projet de traduction, commenter des œuvres de ton auteur parce que je pense que ça permettrait vraiment de la faire connaître aux francophones et je te remercie merci encore. Bonne journée. Merci à toi, Caroline. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada